Le personnage principal de mon roman Elle s'appelle Anne Elle a quitté son mari trois ans auparavant Elle regrette profondément Elle croyait vivre une vie plus légère Elle pensait écrire en toute liberté Elle pensait pouvoir jouir de la vie Et finalement elle se rend compte Que son grand amour était son mari Et donc elle va essayer de le reconquérir Après avoir vogué des illusions en désillusion La liberté tant promise Elle la déçoit énormément Et puis là elle se heurte à un mur de silence Joachim, son ex-mari Ne veut absolument pas lui adresser un mot Et ça renforce un petit peu son obsession Et elle ne peut absolument pas faire le deuil De sa relation Je voulais parler des gens qui quittent Parce que ça peut être une douleur aussi Anne, voilà, elle a fait ce choix de femme On va dire libre Comme c'était un petit peu la mode à l'époque Enfin il y a quelques années en disant Il faut assumer ses choix Quand ça ne va pas Il faut prendre une décision, etc Et elle qui prônait justement cette indépendance Elle voudrait avertir un peu les autres femmes Sur ce qu'on appelle la crise de la quarantaine Alors est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas ça ? Mais oui, je voulais aussi parler des femmes de mon époque Parce que je parle avec beaucoup de femmes de mon époque Entre 30 et 40 Et j'ai l'impression qu'on se heurte toutes A ce même problème du j'ai tout coché J'ai eu ma belle maison Mes enfants Je les aime profondément d'ailleurs C'est pas le sujet Ça parle aussi beaucoup de l'amour filial dans le livre Mais qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que finalement le bonheur prétendu Tant attendu Qu'on nous promet quand on a tout coché Est-ce qu'il est là ? Quand on a eu la belle carrière Alors c'est formidable Elle n'a pas le droit de se plaindre en plus Donc ça aussi c'est quelque chose dont je voulais parler Parce que quand on a eu une belle carrière Quand on est encore jeune Quand on a un mari parfait Pourquoi on a quand même envie de tout quitter Pourquoi ça va pas Le roman bien sûr ne répond pas forcément à la question Il ouvre des suggestions C'est à ça que ça sert d'écrire Et juste si ça peut résonner auprès des autres femmes C'était tout l'intérêt Mais Anne, on va dire que c'est moi Et c'est un mélange de toutes les femmes de mon époque Alors j'ai choisi le titre Rendez-vous à la porte dorée Au départ il s'appelait La grande désillusion Et qui est finalement devenue la partie 1 Et puis finalement Anne Elle part en pèlerinage Sur les lieux de son amour avec Joachim Et elle va revisiter les villes Dans lesquelles ils ont voyagé ensemble Dont forcément Venise Alors oui c'est assez cliché Mais c'est là où ils ont vécu leur passion adultérine C'est là où il lui a demandé un mariage Où il a demandé d'être la mère de ses enfants Et ça a imprégné d'une espèce de romantisme Qu'elle a complètement cristallisé Donc elle va toute seule à Venise Retrouver une rue dans laquelle ils se sont embrassés en cachette Elle lui envoie la photo Il ne répond pas Désespérée elle arrive dans une chapelle Et elle voit un tableau Un deuxième tableau Elle regarde le nom du peintre Elle fait des recherches Elle est complètement happée par ce tableau Et finalement elle tombe sur un tableau Qui s'appelle Rencontre à la porte dorée De Giotto Alors ce tableau là il est à Padoue Et elle prend ses baskets Elle file à Padoue Et là elle reste comme ça en extase Devant cette fresque de Giotto Et là on voit le baiser entre Anne et Joachim Qui sont les grands-parents de Jésus Qui ont été maudits Et qui se sont retrouvés Après des années et des années séparées Devant la porte dorée de Jérusalem Et ce baiser C'est le premier dans l'histoire de l'art C'est un baiser très important Parce qu'en fait il n'est pas chaste du tout C'était interdit de représenter des baisers à l'époque En 1305 Et il signifie en fait L'acte d'amour Et la naissance de Marie Puisque ce sont les parents de Marie Et depuis ce tableau Je me suis dit Mais c'est ça En plus On me croit ou on me croit pas Mais mes personnages S'appelaient déjà Anne et Joachim Donc quand je suis tombée sur ce tableau Moi-même Par mes recherches Et bien à ce moment-là Je me suis dit Mais génial C'est vraiment Le titre de mon roman Ça va s'appeler Rendez-vous à la porte dorée C'était évident J'ai choisi d'aborder le thème Encore de la passion Et surtout de l'absence Parce que c'est un thème Qui revient souvent Je dis également très souvent Qu'on écrit toujours sur le même thème Et avec un angle différent Avec un décor différent Oui L'amour La définition de l'amour Je pense que je chercherai toute ma vie ce que c'est Personnellement je l'ai confondu longtemps Avec le désir Avec l'obsession Et ici c'est un amour plus éternel C'est quelque chose C'est une relation De l'ordre de l'âme sœur C'est mystique Mais bien sûr c'est toujours l'amour Et c'est toujours la passion C'est toujours une femme Qui est complètement Ravagée Submergée par ses émotions Qui va au bout des choses Oui c'est quelqu'un qui confond Le bonheur avec l'intensité Comme Anne le dit dans le livre On est nombreuses comme ça À vivre aussi C'est pour ça que j'explorerai ce thème longtemps En tout cas C'est mon troisième roman Et j'aime encore exploiter ce thème